Vous écoutez un podcast UCLouvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, un podcast dans la continuité du courant en ligne éponyme qui creuse les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UCLouvain et je vous accueille une nouvelle fois dans les studios de notre chère université pour un épisode dans lequel on va se donner le temps de la réflexion sur une thématique assez importante on peut le dire en sciences politiques, j'ai nommé la démocratie. Un thème d'ailleurs qui suscite des questions intéressantes et des débats importants parmi les politologues et bien justement dans cet épisode on va se pencher sur les tensions également que la démocratie peut subir sur les discussions qu'elle peut créer au sein de la communauté de la science politique et voir quels éclairages la science politique peut nous apporter pour mieux comprendre ces phénomènes. Alors aujourd'hui je ne suis pas seul dans ce studio, j'ai le plaisir d'être accompagné par une partie de l'équipe pédagogique Louvre 3X et on commence peut-être par la professeure Nathalie Schiffino. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Très bien Jonathan, merci. Alors peut-être qu'est-ce que tu peux te présenter brièvement comme d'habitude pour nous dire sur quoi tu travailles ici en sciences politiques ? Volontiers, donc comme tu l'as dit Nathalie Schiffino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à l'UCLouvain et je travaille plus particulièrement sur des questions relatives aux politiques publiques et à la démocratie. Super, bienvenue Nathalie, merci beaucoup d'être là. A côté de toi on accueille également Camilla Carvalho, doctorante en sciences politiques ici à l'UCLouvain également. Bonjour Camilla, comment vas-tu ? Bonjour Jonathan, bien merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire brièvement sur quelle thématique tu as l'habitude de travailler ? Alors moi je travaille sur la participation des jeunes et surtout sur la socialisation, comment on arrive à l'engagement des jeunes. Super, bien merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je continue le tour de table avec Ludivine Damet, chercheure associée à l'Université Saint-Louis me semble-t-il et à l'ULB également. En tout cas c'était le cas précédemment, je vois que tu fais des gros yeux, tu vas me corriger ça directement en nous disant sur quelle thématique tu travailles et où tu travailles plus précisément. Oui, alors bonjour, merci pour l'invitation également. Et donc moi je suis chargée de cours à l'ULB dans la faculté d'architecture et je donne les cours de sociologie aux futurs architectes. Et donc j'ai fait une thèse sur la participation des citoyens au niveau local et surtout sur le budget participatif. Super, bienvenue Ludivine et pardon pour ces petites erreurs de débutant du début de podcast. On accueille également à côté de toi le professeur Mine Rechant. Bonjour Mine, comment vas-tu ? Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Alors même question, comme ça on est complet pour tout le monde. Mine, quels sont tes thèmes de prédilection au niveau de tes recherches et de tes cours ? Eh bien en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est particulièrement comment les différents acteurs de la démocratie voient justement cette démocratie, comment est-ce qu'ils souhaitent la réinventer ou justement s'y opposer. Super, bienvenue à toi Mine. Et on termine le tour, on est nombreux aujourd'hui avec le professeur Pierre Baudouins, professeur de sciences politiques à l'UCLouvain également. Bonjour Pierre. Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Sur quoi est-ce que tu travailles toi Pierre ? Alors je travaille principalement sur les comportements politiques mais aussi les attitudes et les opinions des citoyens. Eh bien super, merci beaucoup. Un panel de qualité du coup pour répondre à ces questions qu'on va soulever aujourd'hui sur la thématique de la démocratie. Et je vais commencer peut-être avec une question qui va nous permettre de remettre le cadre pour ce débat. Je l'adresse à toi Nathalie, est-ce que tu peux nous dire finalement c'est quoi la démocratie ? Alors ce que je vous propose Jonathan, à toi et à tous ceux qui nous écoutent, c'est peut-être de prendre trois éléments, trois points de repère pour définir la démocratie. Se dire un, que c'est un régime politique. Se dire deux, que c'est un ensemble de valeurs. Et se dire trois, que c'est une ingénierie décisionnelle. Alors tu sais qu'on essaye Jonathan de structurer un peu les éléments pour nos auditeurs. Et donc très rapidement pour revenir sur chacun des trois, un régime politique, la démocratie c'est un ensemble de règles qui sont formelles. On a par exemple une constitution qui régit ce qui est possible dans l'État mais qui sont aussi informelles. On sait par exemple, notamment en Belgique, combien les partis politiques jouent un rôle important. Et donc la démocratie fonctionne sur cette base d'ensemble de règles formelles et informelles qui vont dire ce qui est possible, comment s'organise l'État, qui accède à la décision et comment. Deux, un ensemble de valeurs pour ne citer que la liberté et l'égalité. La démocratie implique un certain dosage de l'une et de l'autre et ce ne sont pas les seules, ce sont sans doute parmi les plus importantes. Et puis trois, une ingénierie décisionnelle. La démocratie ne fonctionnerait pas si l'on n'avait pas des mécaniques, des procédures, des processus. Les ingénieurs civils ne sont pas les seuls à avoir besoin de précision en la matière. Les institutions politiques et notamment la participation du citoyen peuvent s'improviser mais elles ont quand même besoin aussi d'un peu de rigueur et de systématicité. Donc la démocratie implique cela aussi. Merci pour cette première interdiction. C'est intéressant ce que tu fais comme distinction ici. Je ne sais pas s'il y a des réactions autour de la table sur cette typologie finalement de la notion de démocratie qu'on peut voir du coup en fonction des éclairages, si je te suis bien, comme soit un système, soit comme plutôt un concept au niveau des valeurs et soit comme, je ne sais pas comment il faudrait exprimer ça, mais sous l'angle en tout cas de cette ingénierie dont tu parles. Est-ce qu'il y a des oppositions éventuelles dans cette typologie, dans le sens où on pourrait imaginer, et je t'entends directement, quand on parle de démocratie, on a tendance pour le moment à faire le raccourci vers la démocratie représentative qui est le régime le plus couramment utilisé ici dans ce qu'on appelle nos démocraties d'ailleurs occidentales régulièrement en sciences politiques. Est-ce que ça peut arriver de voir des nuances ou des oppositions entre la conception selon les valeurs ou des conceptions peut-être plus d'ingénierie politique ou de systèmes de régime politique ? Je ne sais pas s'il y a des réactions sur cette piste que je lance, je vois Ludivine qui sourit. Non ? Peut-être ? Un peu ? Je me lance. Je trouve que c'est effectivement tout à fait juste ce que Nathalie a dit, mais ça ouvre aussi évidemment des grands débats sur, en tout cas aussi des enjeux normatifs de la démocratie, ce qu'elle doit promouvoir comme valeur. Et donc, bien sûr, il y a des critiques sur le régime actuel de la démocratie qui se dit être un régime de démocratie représentative et qui, pour certains, est plutôt une forme d'oligarchie qu'une forme de vraie démocratie. Et donc, il y a vraiment des débats sur est-ce que le système représentatif est suffisamment démocratique ? Est-ce qu'il ne trahit pas même l'idée de démocratie ? Mais moi, j'avais envie de revenir sur les questions de valeur parce que je trouve que ça aussi, c'est intéressant. On voit qu'effectivement, si on est dans un système uniquement technique d'appréhension de la notion de régime, on passe aussi à côté de la notion de valeur, comme Nathalie l'a dit. Et donc, moi, je suis assez sensible à des théoriciens de la démocratie qui parlent justement de ces valeurs et de ce que ça doit être comme idéal qui aiguillonne un peu le fonctionnement démocratique et pour sans cesse toujours le remettre en question. Et donc, je pense à des auteurs comme Rancière, par exemple, qui parlent vraiment de l'idéal d'égalité entre tous les êtres parlants et qui, finalement, la démocratie fonctionnant surtout à base d'élites qui sont des professionnels de la politique, il y a vraiment cet enjeu de toujours venir réinterroger cet idéal d'égalité. Mais il y a d'autres auteurs aussi qui parlent de justice sociale ou de justice sociale et politique, comme un auteur assez récent, un sociologue qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Utopie, j'oublie toujours le deuxième nom, Utopie réelle, qui parle de l'importance de viser cette idée de justice sociale et de justice politique, la justice sociale étant d'offrir à tous les moyens de vivre une vie bonne, selon la conception de la vie bonne qu'ils ont envie de poursuivre, mais aussi une justice politique qui permet à chacun de participer concrètement à la vie politique et d'avoir son mot à dire sur les décisions qui le concernent. Et donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir cette idée que le système représentatif est effectivement un système qui nous permet de fonctionner, mais il est fort critiqué par de nombreux auteurs, et ça depuis le début de la démocratie, en fait. Tout à fait. Tu mentionnais justement Jacques Rancière, qui a écrit un bouquin, j'ai dû vérifier le titre parce que je ne l'avais plus en tête, mais la haine de la démocratie, et donc ça pose déjà question quand des auteurs, en tout cas en l'occurrence ici en philosophe, sortent un bouquin avec un titre assez choc, finalement, ou en tout cas qui va à l'encontre de ce qu'on peut penser, parce que la démocratie, et je parle sous votre contrôle, mais est plutôt présentée de manière positive. D'habitude, en tout cas, ok, on la critique, il y a beaucoup de choses, mais du côté peut-être, et là je m'adresse plus particulièrement à toi, Pierre, des partis politiques et du système politique représentatif, il y a une tendance assez générale à se reposer sur la démocratie pour justifier des décisions, pour appuyer ses propos, et donc voilà, on la pointe de manière positive, mais finalement on la critique également. Et alors je vois autour de la table, et vous êtes en plus assis l'un en face de l'autre, on a Camilla et Pierre, finalement, j'ai l'impression, qui travaillent sur deux pans opposés de cette notion plurielle qu'est la démocratie, Pierre, les partis politiques, et Camilla sur la participation des jeunes, peut-être que, alors depuis le début je dresse des oppositions, je ne sais pas si c'est nécessaire, en tout cas l'enjeu est de pouvoir débattre, je ne sais pas si ça te fait réagir, cette question et cette présentation plurielle de la démocratie, Pierre ? D'abord je vais te rassurer Jonathan, nous nous entendons très bien avec Camilla, donc pour l'auditeur il ne doit vraiment pas s'en faire de ce côté-là. Bien, la question est intéressante et à manière dont finalement Nathalie et Ludivine l'ont introduite, elle est assez intéressante, pourquoi ? Parce que du point de vue du citoyen, on ne remet pas en cause la valeur démocratie. Dans toutes les enquêtes internationales, quand on demande finalement est-ce que la démocratie est, entre guillemets, le meilleur système, on ne parle pas de régime, attention, on parle vraiment est-ce que finalement, pour représenter les citoyens, est-ce que la démocratie est finalement le système par lequel un citoyen peut être entendu au niveau du politique de manière générale, donc de cette boîte noire politique ? Ce qu'on retrouve beaucoup plus au niveau des citoyens et le titre du philosophe que tu as mentionné rejoint un peu cette idée, c'est une remise en cause par le citoyen du fonctionnement, donc du régime, à savoir on a des outils, on a des institutions, on a des procédures, et il y a ce sentiment du citoyen en fait que tout ça est un petit peu confisqué. Donc je pense que c'est Ludivine qui mentionnait le terme un peu d'oligarchie, à savoir finalement que ce pouvoir du peuple en fait, puisque une des définitions qu'on donne la plus basique entendue, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est que finalement ce pouvoir est un peu confisqué par des acteurs intermédiaires que sont entre autres les partis, parce que traditionnellement les partis se sont construits pour justement introduire dans le système, on les appelle d'abord les gatekeepers, ou les gardiens de la porte, introduire dans le système politique les demandes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, toute une série de demandes en fait. Et c'est ça aujourd'hui qui est souvent remis en cause finalement quelque part dans la démocratie, c'est les acteurs qui interviennent dans ce système, qui donnent l'impression de toujours développer le même type de politique, de toujours confisquer un petit peu ce pouvoir, et ça fait référence en fait à quelque chose même de beaucoup plus profond, qui est le terme représentatif en fait. C'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la crise de la représentation. Donc le citoyen qui a le pouvoir de voter, donc de donner le pouvoir à une tierce personne, qui ne se sent pas reconnue en fait dans cette représentation. C'est ça. Et donc principalement ce sont les partis et les élus au sein de ces différents partis en fait. Et donc finalement on parle parfois de démocratie en crise, mais ce serait la représentation qui serait en crise. Vas-y, vas-y, dévail. En fait il y a deux choses, je pense que ça fait très longtemps qu'on parle de crise de la démocratie représentative, et donc il y a à la fois, c'est un petit peu problématique d'ailleurs, si on parle de crise, puisque crise c'est un moment aigu, et on finit par en sortir. Mais là ça dure depuis quand même longtemps, et donc j'avais envie de dire deux choses. C'est que cette crise dure, c'est aussi parce que dans l'idée de représentation même, il y a des ambiguïtés, des ambivalences, des paradoxes. On n'est jamais vraiment totalement représenté par quelqu'un, c'est impossible. On ne peut pas avoir non plus des représentants qui représentent de manière à la fois à donner une image correcte de ce que c'est la population, c'est impossible, c'est une forme de paradoxe de la représentation. Et puis on ne peut jamais savoir vraiment ce que les individus pensent sur un sujet donné, puisqu'on évolue toujours à cet égard. La question n'a peut-être même pas encore été posée, donc on ne peut pas sentir en fait ce que c'est vraiment cette opinion. Et donc finalement il y a toujours une trahison dans l'acte de représentation, et qui est toujours déjà présente et déjà là. Donc chez Bourdieu par exemple, il parle du coup de force symbolique de la représentation, de la trahison inhérente à l'acte de représenter. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent là-dessus. Donc je pense qu'il y a une crise, et c'est vrai, elle se montre aussi dans les chiffres, dans ce que pensent les citoyens, mais il y a aussi quelque chose d'inhérent à la représentation. Et donc j'avais juste envie de compléter par ce que tu disais. Moi ce qui me choque le plus, ce qui me frappe le plus, c'est ce chiffre qui se trouve dans les eurobaromètres, mais aussi dans les études françaises du Cévi-Pov, c'est que plus de 80% des gens disent ne pas se sentir écoutés ou entendus par les élus. Et donc ça complète bien ce que Pierre vient de dire. Tout à fait, et c'était une des questions qu'on voulait se poser. Et moi je rebondis directement là-dessus, en posant la question à la table, et peut-être à Nathalie qui avait envie de réagir. L'état de la démocratie aujourd'hui, et à nouveau quand on dit démocratie ici, on entend plutôt le régime, et donc on fait le même raccourci que l'on reproche aux journalistes et aux politiques. Je parle du régime représentatif. Néanmoins, on parle de désenchantement démocratique dans ce contexte-là. Est-ce que la démocratie enchante toujours les générations qui pilotent la société aujourd'hui, ou qui piloteront la société demain ? Nathalie avait un article aussi à nous partager. Oui, voilà, pour prolonger ce que tu dis, en suivi de ce que dit Ludivine, et avant que Camille aille plus loin, qu'est-ce que je pourrais amener ? Je voulais effectivement vous partager, entre autres, les résultats de cette enquête menée par la Fondation pour l'innovation politique en 2019, dont le directeur général est Dominique Régnier, qui est prof à Sciences Po en France, et qui montre notamment que parmi les personnes interrogées, c'était près de 40 000 sondés, seulement 6% des personnes interrogées considèrent que le peuple détient le pouvoir. Or, si on se souvient de l'étymologie du terme démocratie, qui nous vient de l'Athènes antique, c'est-à-dire il y a 26 siècles maintenant, démos et kratos, la démocratie est en principe ce régime politique qui fonctionne sur la base du pouvoir confié au peuple. Et donc, ce chiffre de 6% est évidemment particulièrement criant. Et le sondage de cette fondation, dont Jonathan, tu donneras les liens à nos auditeurs, montre que notamment les jeunes sont un public particulièrement critique à cet égard. Et donc, c'est là que je pense que Camille peut nous éclairer davantage. Tout à fait. Camille, je te laisse la parole sur la participation des citoyennes, des jeunes et la socialisation politique. Voilà. Comme bien disait Nathalie et disaient mes collègues, effectivement, un accord aujourd'hui, c'est que le comportement des jeunes a changé. A changé par rapport au comportement politique des adultes, mais aussi des jeunes dans les années 80, on va dire. Pourquoi ? Parce que l'engagement des jeunes dans les partis politiques, dans les campagnes politiques, etc., est de moins en moins engagé. Pas seulement en Belgique, partout dans le monde. Mais par contre, c'est pas qu'ils se désengagent politiquement, sinon qu'ils s'engagent d'une autre manière, on va dire. Ils s'engagent dans des organisations citoyennes, ils s'engagent dans des moments sociaux, par rapport à des sujets comme on a vu avec le climat, ou d'autres sujets d'intérêt, ou le féminisme aussi, dans plusieurs pays dans le monde. Alors, la question de la démocratie est très importante dans ce point-là, parce que des auteurs comme Dalton proposent que c'est précisément là le point important. C'est la façon dont ils comprennent la démocratie, ce qui détermine d'une façon ou l'autre le choix qu'ils font pour participer. Et donc, une compréhension ou une mise en place des valeurs démocratiques comme plus importantes va amener à une critique plus forte au fonctionnement proprement tel de la démocratie. Et dans ce sens-là, par exemple, des auteurs comme Easton, qui font la différence entre un support spécifique à la démocratie, lié à son fonctionnement et un support diffus à la démocratie, plutôt aux valeurs. Et ça fait du sens, parce que ces jeunes qui mettent en valeur la démocratie, mais qui sont très critiques à son fonctionnement, alors ils vont plutôt aller chercher d'autres formes de participation politique, moins traditionnelles ou conventionnelles. C'est ça, et donc en fait, on parle tantôt, j'ai mentionné le terme « désenchantement démocratique ». En fait, on devrait plutôt parler de désengagement politique, mais on reste enchanté par l'idée, la conception, la notion de démocratie sans la trouver peut-être suffisamment intégrée dans les régimes politiques actuels. C'est ça un peu que ça soulève ? Je trouve que c'est un débat vraiment très complexe et qui a vraiment différentes tendances dans la société. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de formes d'engagement renouvelées. On parle aussi de mutation des formes d'engagement. Donc on voit que beaucoup de jeunes et moins jeunes, sur des causes plus précises, sur des questions, par exemple, de transition, on voit qu'il y a des mouvements citoyens qui se mobilisent et on voit une forme de réenchantement, une forme de démocratie par le bas, une forme aussi peut-être de moindre engagement politique. Et donc ces mouvements-là, ils sont à la fois signes d'un engagement en faveur de cause, mais certains auteurs parlent aussi de formes de dépolitisation au travers de ce type de mouvement citoyen, parce que ce seraient des mouvements qui refuseraient, par exemple, les grands débats d'idées, qui refuseraient d'être trop proches de partis politiques, qui refuseraient, par exemple, de se préoccuper d'enjeux globaux, mais de faire à petite échelle cette transition. Donc il y a à la fois, je trouve que c'est très partagé, je trouve qu'on ne peut pas avoir d'arguments massifs sur ces enjeux-là. On a à la fois des formes de réengagement, des formes de désengagement, et je trouve qu'il faut à chaque fois mesurer à quelle échelle... Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avis tranchés sur ce sujet-là. Et si je peux juste rajouter autre chose, il y a aussi d'autres formes de réengagement, pour le coup, assez négatifs, autour des élus et des partis politiques populistes. Et donc là, je trouve que c'est une autre forme de réengagement qu'il faut avoir à l'esprit. Et moi, je ne suis pas spécialisée de ces questions-là. Tout à fait. Mais c'est chouette que tu mentionnes ça, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un futur épisode sur la question des idéologies. On abordera, bien entendu, les idéologies plus extrêmes, le populisme, l'extrême gauche, l'extrême droite et compagnie. Nathalie, tu voulais réagir sur une question ? Oui, peut-être qu'à ce stade-ci, compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, on pourrait se mettre d'accord sur le fait qu'il faut différencier un désenchantement des citoyens à l'égard des partis politiques. Je pense que le rôle des partis politiques aujourd'hui dans le fonctionnement de nos systèmes est vraiment interrogé et à interroger. Et des élus aussi, je crois. Et des élus, on est bien d'accord. Donc, c'est sur le plan organisationnel et aussi individuel. On peut avoir un désenchantement par rapport à ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas un enchantement pour des formes de démocratie, comme le disait Ludivine. Et on pourrait, si la démocratie était un graphique, se dire, dessinons-la le long de deux axes. Et Jonathan, peut-être qu'on pourrait dessiner ce graphique-là pour nos auditeurs. Un axe irait de la représentation à la participation et on voit bien que c'est un continuum. Et un deuxième axe irait de la liberté à l'égalité et on verrait se dessiner des modèles différents de démocratie. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est un déplacement du centre de gravité, peut-être vers de nouvelles formes participatives. Et là-dessus, Min pourrait peut-être nous parler de toutes ces innovations démocratiques qui, depuis les années 2000, se développent et essayent quelque part de réenchanter le rapport des citoyens en politique. Tout à fait. Min, qu'est-ce qui se passe dans ce champ de la participation citoyenne ou des innovations démocratiques ? C'est un champ d'une certaine façon très innovant et très peu innovant. Et le mot innovation, c'est véritablement un vocabulaire qu'on retrouve en sciences politiques et en politique, mais aussi dans beaucoup de domaines. Quelle est vraiment la nature d'une innovation d'une certaine façon ? En matière pédagogique, on dit parfois à l'heure actuelle qu'une craie, pour écrire sur un tableau vert, est justement l'innovation. Donc, il y a l'outil. Et on le voit en matière d'innovation démocratique. Quelle est l'idée derrière ? C'est-à-dire qu'il faut renouveler d'une certaine façon les pratiques, soit que ce soit de nouvelles, soit d'aller chercher des anciennes. Un outil qui est fortement mis en évidence à l'heure actuelle, c'est le tirage au sort. Ce tirage au sort qui était un des éléments, ce n'était pas le seul de la Grèce antique à l'époque, d'une certaine façon, un peu du siècle d'or de la démocratie. Mais quelle est l'idée derrière celui-là ? C'est de se dire que pour que le régime démocratique fonctionne mieux, il faut une participation la plus large possible. On sait qu'avec une simple élection, d'une part, tout le monde ne va pas aux urnes. Et d'autre part, l'image qui ressort de ces élections n'est pas représentative d'un point de vue descriptif, c'est-à-dire d'un point du miroir de la société. Et donc, l'idée derrière le tirage au sort, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait vrai, ce serait de se dire, si on demande à chacun de participer, en tout cas, on va un pas plus loin, en sachant que certaines personnes, si on ne les invite pas directement, ne viendront pas. Un exemple pour ça, très concrètement, c'est le tirage au sort utilisé dans les jurys d'assises, en fait. On sait que là, on va avoir une diversité de personnes, et des personnes qui, si on leur avait simplement laissé le choix de venir ou de ne pas venir, ne seraient peut-être pas venues. J'ai deux questions quand j'entends parler d'innovation démocratique et de participation citoyenne, dans ce cas-ci. La première, c'est peut-être d'où ça vient, d'où elles viennent, ces initiatives ? Est-ce qu'elles viennent, et je refais mes oppositions, et je ne veux à nouveau pas créer plus que du débat autour de cette table, est-ce qu'elles viennent plutôt du côté du système politique mis en place, ou est-ce qu'elles viennent plutôt des citoyens ? Et naturellement, je montre Pierre et Camilla sur ces enjeux-là, mais alors j'ai aussi une deuxième question, et donc j'invite vraiment chacun autour de la table, chacun et chacune, à réagir si cela les interpelle. La deuxième question, est-ce que ça fonctionne, ce genre d'initiative ? C'est difficile de pointer un acteur qui est générateur de ces oppositions, en fait. Je pense que la société, et on parlait tantôt des citoyens, des élus, etc. Je pense que tout le monde contribue quelque part, en fait, à ces oppositions. Ce qu'il y a, c'est que je reviens à ce qui avait été dit et ce que Ludivine a mentionné à juste titre, c'est quelque part le paradoxe de la représentation. À partir du moment où nous sommes dans une société qui, sur la base du vote confie, le pouvoir du peuple à un certain nombre, qui dans ce cas-ci n'est pas tiré au hasard, comme dans les mécanismes qui sont mis en place pour la prise de participation directe, mais qui va être basée sur le code électoral et ainsi de suite, on va, en fait, partir du principe que cette délégation fait qu'on va répondre aux attentes de monsieur et madame tout le monde. Mais, comme ça a été mentionné dans la discussion, c'est monsieur et madame tout le monde, si je prends le cas de la Belgique, il y a 11 millions de Belges et il y a 11 millions de souhaits, en fait, par rapport à ce qu'on veut développer par la suite. Et les oppositions sont créées tantôt par les élus dans leur conduite ou par les partis dans le basculement des demandes de la société dans le système politique, mais elles sont aussi créées elles-mêmes par les citoyens elles-mêmes, en fait. Pourquoi ? Parce que, le cas de la Belgique, on a le vote obligatoire, donc tout le monde va voter, mais dans les cas où il n'y a pas le vote obligatoire, le taux de participation est beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui se passe dans ces démocraties-là ? C'est qu'au fond, tout le monde se plaint après du résultat, mais on oublie que dans certains cas, 70% des citoyens ne sont pas allés voter, en tout cas 70% de la population électorale en fonction des critères qui sont appliqués ne sont pas allés voter et donc commencent à se plaindre. Ce qui en fait amène à des situations parfois dramatiques comme celle que mentionnait Ludivine, à savoir sur l'émergence de populisme, l'émergence de gouvernements clairement à caractère populiste. Là, j'appellerai à la prudence sur le terme populisme. Pourquoi ? Parce que la définition n'est pas stabilisée. Ce qu'on remarque là-derrière, c'est que ce sont pas uniquement, ce sont des personnes parfois extrêmement raisonnées, raisonnables, éduquées, mais qui elles vont voter pour la partie populiste parce qu'elles en ont marre du système, elles en ont marre du fonctionnement du régime parce qu'elles ont cette fameuse impression de ne pas être entendues. Merci pour ces éléments. Je me tourne peut-être vers Camilla aussi sur la question de l'émergence de ces initiatives citoyennes. Tu parlais tout à l'heure d'engagement politique, pas dans les sphères qu'on a connues au niveau parti politique, syndicats peut-être et autres. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent ? Est-ce que ces propositions s'appellent innovation démocratique d'une certaine manière ? Comme Pierre disait bien, je pense que ça vient de deux côtés parce qu'effectivement les représentants, quand ils vont qu'ils ont un soutien de 10%, ils sont ex-asperts et ils essayent de trouver d'autres mécanismes pour représenter mieux ou pour arriver à avoir plus de soutien, bien sûr. Mais effectivement, ça vient aussi de par des citoyens et surtout des jeunes. Et à propos de ça, je pense qu'il ne faut pas oublier que les médias et surtout les réseaux sociaux ont produit un énorme changement par rapport à la vision que les jeunes ont de la politique. Maintenant, c'est plus facile de contacter directement un politicien par Twitter ou Facebook, ce qui change un peu la vision et la forme de la relation qu'ils ont avec la politique. et évidemment, ça oblige aussi à un changement du système qu'on ne sait pas très bien comment gérer encore, mais c'est clairement un changement. Merci pour ces éléments. Ludivine, pardon, qui souhaitait réagir également, on t'écoute. En fait, j'essaye de trouver des exemples précis d'évolution de dispositifs participatifs et d'essayer de voir les facteurs. Et donc, je pense par exemple qu'au niveau de la région de Bruxelles-Capitale et les évolutions en matière de participation en termes d'urbanisme, c'est vraiment une histoire qui vient des luttes urbaines et donc, elles viennent de par le bas, c'est-à-dire de revendications d'acteurs de la société civile qui, à un moment donné, réclament beaucoup plus de participation de citoyens dans le devenir de leur ville. Et donc, on voit vraiment qu'il y a à la fois quelque chose qui vient d'en bas. Et je rejoins aussi cette idée que ça vient des deux côtés puisqu'on voit aussi qu'il y a des transformations qui sont liées aussi à des changements générationnels. il ne faut pas oublier que les élites politiques, elles sont aussi élues dans un vivier de citoyens au départ et si le système fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop endogène et qu'il y a une forme en tout cas de renouvellement des élites politiques, on voit dans certains partis qu'il y a vraiment un lien entre les anciens acteurs de la société civile qui sont un vivier en fait de recrutement de ces nouvelles élites politiques et quand elles arrivent au pouvoir, elles sont aussi des leviers pour implémenter des changements et des innovations démocratiques. Et donc, je pense qu'il y a les deux, il y a à la fois l'aiguillon de la société civile mais aussi des formes de sociétés civiles je dirais parfois pas forcément très institutionnalisées et il y a des changements quand même au niveau des élites dans certains cas qui font qu'elles sont plus susceptibles d'être ouvertes à ces innovations et donc je pense que le cas de la région de Bruxelles-Capital et dans les innovations récentes est aussi intéressante à étudier. Tout à fait. Nathalie et Mine aussi, j'aimerais bien vous entendre tous les deux quand même aussi sur la question sauf s'il y a d'autres éléments à porter sur cette première question que je posais sur les innovations démocratiques mais ça m'intéresse qu'on puisse discuter de comment ça fonctionne et de est-ce que ça fonctionne est-ce que les citoyens participent ou ne participent pas et quels sont les résultats de ces quelques initiatives de mini-public panel citoyen et autres terminologies de ce genre d'innovation démocratique ou d'initiative de participation citoyenne. Nathalie peut-être ? Sur le moment d'où ça vient comme le disait bien Ludivine c'est parti notamment des lieux urbains peut-être situer le fait qu'il y a eu un bel essor dans les années notamment 1970 aux Etats-Unis on est dans cette vague post-68 tard où les individus veulent se libérer un peu des institutions politiques et le contexte aide et puis se transnationalise et puis il y a une deuxième vague alors qui est montrée dans la littérature en Sciences Po et dans les théories de la démocratie plus contemporaines au XXe siècle plus dans les années à partir des années 1990 et dans les années 2000 qui est là tout à fait différent parce que c'est un processus beaucoup plus top-down où les élites politiques notamment pour faire face au déficit de représentativité dont on parlait tout à l'heure décident alors de mettre en place des innovations démocratiques et c'est donc un mouvement qui est quand même assez différent il faut qu'on l'ait bien en tête parce que ça aide à répondre à la deuxième question que tu nous posais Jonathan est-ce que ça fonctionne on a mis en place et mine on reparlera toute une série de dispositifs que Ludivine aussi connaît vraiment très bien dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle vers la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle les deux premières décennies et ce qu'on a constaté sur la base de toute une série d'études empiriques assez nombreuses qui ont été menées c'est une certaine frilosité expose des citoyens notamment parce que les avis qu'ils pouvaient rendre dans le cadre de ces processus décisionnels en principe co-construction n'étaient pas tellement suivis n'étaient pas tellement injectés dans les décisions publiques et je pense que à la question de savoir si ça fonctionne il faut se demander ce que l'on veut voir fonctionner et donc si les citoyens veulent se réapproprier le pouvoir politique c'est important qu'on leur laisse une prise sur les processus de décision publique et donc la question consiste à savoir si les dispositifs participatifs permettent de le faire et c'est peut-être là un des principaux achoppements encore aujourd'hui en 2020 une réaction et peut-être précisément aussi sur le tirage au sort tout à l'heure dont on parlait est-ce que quand je suis tiré au sort en tant que citoyen j'ai tendance à accepter de participer à ça je pense qu'il y a pas mal de littérature sur la question en tout cas ça commence mais voilà dans le prolongement Nathalie et peut-être sur cette question par la suite on peut vraiment évaluer les processus et il faut le faire absolument à trois niveaux à premier niveau c'est finalement à qui il participe et le tirage au sort il a ça de bien qui va permettre à tout un chacun de tirer au sort mais il n'est pas obligatoire généralement ou en tout cas il n'implique pas ça et donc on peut dire oui ou dire non à une invitation et ce qu'on voit c'est que dans la plupart des cas le taux de réponse est extrêmement bas il tourne généralement autour de 3% et donc on peut être extrêmement choqué par ce résultat là on peut aussi le mettre en perspective un vote obligatoire dans le cas de la Belgique c'est 90-90% des gens qui vont voter et ça tend à diminuer lorsque l'élection n'est plus obligatoire on le sait au niveau européen on est une personne sur deux on sait aussi que pour des enquêtes d'opinion on est parfois sur du 10-12% alors qu'ici on demande à des personnes de s'investir davantage mais d'un autre côté même si le chiffre est bas on peut malgré tout avoir une diversité plus grande que celle qu'on retrouve dans les parlements donc sur une première dimension de qui est là c'est plus diversifié est-ce que c'est parfait certainement pas le cas d'une certaine façon l'idée peut-être serait d'avoir tout le monde qui participe alors il y a une deuxième dimension celle du processus est-ce que les citoyens lambda entre guillemets ordinaires sont capables de délibérer la réponse est oui ils sont capables de le faire et ils le font bien généralement pour autant qu'on leur donne les moyens de le faire c'est-à-dire du temps et de l'information et il y a un dernier élément c'était ce que Nathalie évoquait c'est en matière d'influence sur les politiques publiques d'influence du système existant la réponse jusqu'à présent était relativement faible et pour répondre justement à ça les autorités publiques qui se disent si effectivement ex poste on est très insatisfaits d'un processus il faut qu'on l'intègre davantage et deux exemples récents sont des innovations en la matière en disant on va l'intégrer davantage un en communauté germane une petite communauté en Belgique mais qui a énormément de pouvoir législatif qui est de dire on va intégrer un système presque permanent d'une certaine façon d'application citoyenne et à raison de parfois de une à trois fois par an on va réunir plusieurs citoyens tirés au sort qui vont pouvoir discuter de thèmes très concrets un thème très concret qui va être discuté bientôt c'est les soins de santé comment est-ce qu'on va organiser les soins de santé au XXIe siècle et ça c'est véritablement un enjeu par rapport à une question vaillissante un deuxième exemple concret ça fait le lien avec ce que les divines disaient par rapport à Bruxelles à Bruxelles il va y avoir des commissions parlementaires mixtes c'est-à-dire un certain nombre de parlementaires 15 au parlement de la région de Bruxelles capitale vont être accompagnés de 45 citoyens tirés au sort pour discuter d'une thématique concrète qui les touche et par ailleurs à ça il revient sur la première dimension qui est-ce qui va pouvoir proposer des thématiques à la fois les parlementaires mais aussi 1000 citoyens tout venant pourront proposer des thématiques Merci pour ces exemples belgo-belges je vois Nathalie qui a encore envie de dire un petit mot et Pierre voulait réagir aussi sur ce que Mine disait allons-y on a encore un peu de temps c'est le moment de discuter Merci Jonathan je voulais un peu venir titiller embêter Mine sur le conseil de la communauté germanophone en lui posant la question de savoir ce qu'on fait avec le fait que dans cette ingénierie dont on parlait tout à l'heure les citoyens réfléchissent à un avis on sait que cet avis peut être de grande qualité mais le processus prévoit que l'avis n'est pas contraignant pour les mandataires de la communauté s'ils ne suivent pas l'avis bien sûr ils doivent justifier de ne pas le faire mais néanmoins ils gardent cette latitude et donc est-ce que ce n'est pas un défaut de co-construction de la décision publique est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'aller un petit peu plus loin et donc je voudrais savoir quel est le regard de mon collègue évidemment là-dessus il y avait en fait étonnamment peut-être la volonté politique d'aller plus loin et donc il y a eu le décret donc la loi qui a été votée a été votée à l'unanimité et en tout cas un certain nombre de parlementaires auraient voulu aller plus loin mais le cadre existant le cadre légal ne le permet pas puisque qui peut décider dans les régimes représentatifs ça reste les personnes les élus de la nation d'une certaine façon et donc politiquement il y avait une volonté d'aller plus loin mais juridiquement c'était là malgré tout les hommes et les femmes politiques vont vivre dans le cadre existant donc effectivement ils pourraient très bien dire je vais m'écarter de ce qui est dit ils devront le justifier c'était mentionné mais surtout il y a un poids d'une certaine façon politique par rapport à ça jusqu'où est-ce qu'ils seront prêts à assumer ce poids politique et bien sûr rien ne peut le garantir ils peuvent faire de beaux discours d'une certaine façon mais ça va être dans les faits qu'on va pouvoir voir d'une fois à l'autre ce qui est intéressant c'est que contrairement à beaucoup d'autres initiatives ça ne va pas être un one shot c'est pas une seule expérience c'est ici plusieurs et donc là-dessus il y a un phénomène d'apprentissage peut-être aussi de la réalité politique et juridique d'un pays en disant dans certains cas effectivement les recommandations sont très bonnes mais le cadre est celui-là on ne peut pas avancer Pierre qui voulait réagir également oui juste pour compléter par rapport à ces innovations et finalement ces différents processus il y a une variable sur laquelle on parle plus finalement mais qui est abordée dans les différents cours de Sciences Po c'est sur finalement le caractère de la légitimité donc il faut bien si on repart du point qui a été mentionné à savoir ce que Lydivine disait en France 80% des personnes qui se disent on ne se sent pas écouté on ne se sent pas représenté ces différentes innovations démocratiques elles ont un atout qui est de dire au fond nous élus nous acceptons que des citoyens pris au hasard ou par une autre forme etc. puissiez participer à la décision politique même si je le reconnais comme dit Nathalie il y a des limites à cette co-construction il y a un caractère qui est là derrière en fait qui est assez important et qui est difficile à mesurer c'est ce caractère de légitimité pourquoi ? parce que finalement des participants à ce type de processus un se sent valorisé parce qu'ils participent à la décision même si elle n'est pas délibérative donc si elle n'est pas finalisée c'est un avis peut-être simplement consultatif mais de se dire au fond quelque part moi aussi je suis capable de prendre une décision pour l'intérêt collectif je suis capable de participer et c'est là où c'est une variable qui est très peu travaillée pourquoi ? parce que ces innovations démocratiques quelque part elles tentent de pallier au problème de la représentation je n'ose plus utiliser le mot crise depuis ce que Ludivine a dit au problème de la représentation et de son paradoxe qui est tout à fait juste et donc ces innovations vont essayer d'apporter une première solution mais elle n'est pas pleine et entière ça je le reconnais pourquoi ? parce qu'effectivement comme le disait Mines certains ou peu veulent y participer mais elle a un effet bénéfique c'est qu'elle redonne la place aux citoyens et c'est peut-être justement là où il faut aller plus loin mais le problème de la légitimité va supposer qu'on re-questionne la question du fondement du pouvoir et donc de la démocratie de la place de l'état et de toute une série d'autres notions connexes qui sont abordées dans les différents cours de sciences politiques merci pour ces derniers éléments je vois que le temps file et on arrive tout doucement déjà au bout de cet épisode mais je ne voudrais pas en rester là sans donner la parole une dernière fois à peut-être tout le monde autour de la table s'il y a encore des choses qui vous brûlent les lèvres et je pense notamment à toi Ludivine ici qui est venue expressément de Bruxelles pour nous et qui a fait quelques je t'ai vu réagir à certains propos donc en tout cas s'il y a certains éléments à ajouter à nos débats c'est le moment c'est l'instant et si pas j'ai encore une dernière question que j'aurais quand même aussi envie de vous adresser pour conclure un peu finalement une question un peu provocatrice d'une certaine manière qu'est-ce qui n'est pas démocratique dans tout ça et d'essayer de définir cette notion de démocratie par l'inverse par l'opposition à nouveau et je sais que j'ai utilisé ce terme beaucoup trop de fois durant cet épisode je ne voudrais pas créer de conflit en tout cas Ludivine un dernier mot ? Oui alors je pense qu'il y a plein de choses qui ne sont pas démocratiques et à nouveau on peut reprendre un petit peu les dimensions que Nathalie avait balisées au départ il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue des règles du point de vue de la technique institutionnelle il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue des valeurs il y a des choses qui ne sont pas démocratiques du point de vue de l'informel et donc c'est un peu sans doute il y a plein de choses qui ne sont pas démocratiques en fait aujourd'hui Moi, j'avais envie peut-être de parler d'auteurs qui parlent de post-démocratie aussi, en disant qu'il y a la non-démocratie, il y a la démocratie, et on serait dans une situation de post-démocratie. Et donc, ils ont toute une série de symptômes pour dire que la situation est quand même assez grave, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une non-démocratie, mais on n'est quand même pas dans une situation démocratique enchantée, comme on disait tout à l'heure. Et notamment dans les dimensions, c'est le manque d'enthousiasme sur le fonctionnement actuel de la démocratie, voire la frustration, voire une forme de manque de confiance, de méfiance des citoyens envers le politique. Mais c'est aussi la place importante dans le système décisionnel des acteurs privés. On n'en a pas vraiment parlé, mais il y a vraiment beaucoup d'auteurs qui disent que la place des lobbies, des multinationales, des grandes entreprises fait en sorte que le fonctionnement n'est plus démocratique. Donc là, je sais qu'on sort vraiment de ce sujet. Je pense par exemple à cet ouvrage sur la post-démocratie de Colin Crouch, je ne sais jamais comment on prononce, mais il y en a d'autres. Il y a Chantal Mouffe. Ce sont des auteurs plutôt, et on peut aussi peut-être mettre en sierre dans cette galaxie-là, mais des auteurs très critiques sur une forme de démocratie qui devrait être davantage radicale et revenir aux valeurs démocratiques et donc donner effectivement plus de poids. Donc donner, comme Pierre le disait, le sentiment aux citoyens qu'ils peuvent, donner effectivement leur avis, mais aussi aboutir à des politiques publiques plus égalitaires, plus justes socialement, aboutir aussi à des décisions qui sont suivies. Et donc quand je tiquais par rapport à ce que Mine disait, parce que c'est vrai que légalement, il y a toujours des règles qui en sert. C'est la même chose pour le budget participatif, par exemple. Ce sont bien le collège communal qui doit entériner un budget, ce ne sont pas les citoyens qui doivent l'entériner du point de vue légal. Il n'empêche, je pense que du point de vue de l'informel, dans le fonctionnement, on pourrait trouver... Alors il faudra voir, toujours laisser à l'épreuve des faits, le fonctionnement de cette commission, voir un peu comment les décisions sont prises. Si on voit que les élus, par exemple, s'engagent de manière politique, dans des jeux de promesses politiques à accepter, ou en tout cas à débattre vraiment de manière approfondie de ce qui ressort de ces dispositifs citoyens, je pense qu'on aura gagné quelque chose, et on aura lutté peut-être aussi contre la frustration et le sentiment de méfiance. Mais encore faut-il que l'information soit bien diffusée parmi ceux qui ne participent pas, et ça aussi, ça fait débat. Effectivement, du mini-public au maxi-public, pour ceux à qui ces termes parleront. Et finalement, démoscratos, le pouvoir du peuple, peut-être un peu plus maintenant qu'il y a quelques années, mais comment ? Je voyais que Camilla voulait également le mot de la fin, peut-être. Bon oui, pardon, très court. C'est très bien. Pour reprendre un peu la question sur ce qui n'est pas démocratique, moi je viens de l'Amérique latine, et donc on ne peut pas nier ce qui s'est passé il y a deux mois dans la région, et qui parle un peu de la démocratie. Dans des pays où on parlait d'une démocratie forte, par exemple comme au Chili, une explosion sociale peut changer les choses. Et quand on parle de ce qui n'est pas démocratique, bien sûr que la violation aux droits humains est une chose non démocratique. Et comment un pays qui était plus ou moins comme la Belgique, un jour sur l'autre, il y a des violations aux droits humains, etc. Et donc cela nous rapporte à un autre sujet peut-être, mais aussi la liaison entre le monde politique et le système économique, et les inégalités, et comment cela tout est lié à ce désengagement aujourd'hui de jeunes. Merci pour ces derniers éléments. En tout cas, malheureusement, il faudra qu'on en reste là aujourd'hui, mais ça suscite toujours plus de réflexions et de débats. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices, mais bien sûr aussi à tous les invités qui nous ont rejoints. Merci Pierre, Mine, Ludivine, Camilla et Nathalie pour cet épisode sur la démocratie. Et on vous retrouvera très bientôt dans de prochains épisodes. Merci à tous. Merci. Et voilà cet épisode de Découvrir la science politique. Le podcast est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu. Tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at Louvre3x, L-E-U-V, le chiffre 3 et X. Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode. On y glissera donc les quelques références qu'on a glanées au fil de cet épisode. Et si, comme nous, bien vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX. Plus d'infos et inscriptions sur edx.org en tapant Découvrir la science politique. Merci pour votre écoute et à bientôt.